... Bonsoir, dans l'actualité ce soir, ce chiffre va tenir à plus de 22 000 milliards de francs guinéants, tel est le budget de la loi des finances initiales 2019. Il est consacré aux études de faisabilité des projets et programmes du PNS. Et puis, des équipements arabes pour les structures sanitaires de la préfecture de Gawala, sous le fruit de la coopération entre la Guinée et la Norvège, dans le cadre de l'amélioration des soins de santé dans le pays profond. Enfin, culture, beauté avec le sacre de la nouvelle couqueluche de la 10e édition de Miss RTG, Fatima Kondé, c'est son nom, elle vient de rafler la couronne de l'édition 2019, elle va représenter pendant une année le label RTG à travers sa beauté physique et intellectuelle. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. On ouvre cette édition par le Conseil ordinaire des ministres. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour sous la haute autorité du chef de l'État. Le Conseil a abordé des sujets d'intérêt national et permis de finir l'année sur une belle promesse. On fait le point tout de suite avec Alia Kamara. Ambiance détendue pour le dernier Conseil ordinaire des ministres de 2018. Il y avait de quoi arborer ce sourire avec une bonne nouvelle comme cadeau de fin d'année. Le Conseil annonce la baisse prochaine du prix du carburant à la pompe. Le Conseil, dans le cadre du respect du principe établi de flexibilité des prix des hydrocarbures à la pompe, a décidé d'une réduction des prix de vente au litre des produits pétroliers de 500 francs guinéens. Cette réduction qui ramène le prix de l'essence, du gazole et du pétrole lampin à 9 500 francs guinéens le litre entrera en vigueur très prochainement à une date qui sera publiée par les autorités compétentes du gouvernement. 2019 s'annonce sous de bons auspices. Le président Alphacone a apprécié les efforts du gouvernement et a abouti le 21 décembre dernier à la revue positive du programme économique et financier connu par le FMI et la Banque mondiale. Il demande aux chefs des départements d'observer plus de rigueur dans leur gestion. Autre point sur lequel le chef de l'État demande de la fermeté, c'est la libre circulation des personnes et leurs biens dans la sous-région. Prenant appui sur les comptes rendus des deux derniers conseils interministériels, le conseil a d'abord écouté le ministre des Transports sur le projet des décrets autour de l'agence guinéenne de la sécurité routière. Le ministre a indiqué que dans le souci de répondre à cette problématique, le ministère des Transports a lancé l'étude d'un plan de sécurité routière dont l'une des conclusions proposait la mise en place d'une agence spécialisée dans la prévention des accidents sur toutes les routes de la Guinée. D'autre part, les États généraux de la sécurité routière, tenus à Conakry en novembre 2017, mettaient un accent particulier sur la création d'un organe en charge de la sécurité routière à l'insart des autres États africains. L'agence guinéenne de la sécurité routière a pour mission la conception, l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de sécurité routière. L'autre communication de la session est celle du ministre de la Défense nationale, une communication qui aborde sous des angles précis la réforme du secteur de la sécurité à travers quatre projets de loi. Le premier portant principes fondamentaux des organisations générales de la Défense nationale. Il a indiqué que cette loi s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la conception d'une armée républicaine dimensionnée mais efficace, mieux équipée et entraînée. Le présent avant-projet de loi permet la mise à jour de l'architecture institutionnelle et structurelle en charge de la Défense nationale. Le deuxième projet de loi portant organisation générale et fonctionnement des forces de défense nationale. Le ministre a expliqué que le concept de la Défense nationale ne comprend pas que la défense du territoire et des populations par des moyens militaires, mais il vise également à porter sur les intérêts fondamentaux de la nation qui se répartissent entre intérêts vitaux et intérêts majeurs. Il a indiqué que le présent projet de loi clarifie les concepts suivants, la Défense nationale, la politique de défense nationale, la stratégie de défense nationale et les intérêts fondamentaux. Le troisième projet de loi portant usage des armes par la Gendarmerie nationale. Le ministre a indiqué que les nouvelles dispositions du présent projet de loi sont prises relativement à la nature des situations effectives dans lesquelles les militaires de la Gendarmerie sont amenés à devoir faire usage de leurs armes. Elles traduisent également la volonté d'apporter des règles d'usage correspondant à chacune des situations auxquelles les militaires de la Gendarmerie sont souvent confrontés. Il a soutenu que ce projet de loi vient renforcer une fois de plus notre ordonnancement juridique pour le bien de tous ceux qui sont épris de justice et de sécurité. Le quatrième projet de loi fixant les conditions de participation de l'armée au développement économique de la nation et à toute autre tâche d'intérêt public. Le ministre a indiqué que l'objectif de ce projet de loi est de mettre en place un cadre juridique adéquat par la définition des domaines de participation et des procédures par lesquelles le président de la République peut faire appel à l'intervention de l'armée, notamment dans le développement économique de la nation. D'autres questions de sécurité viennent s'ajouter à ces différents points à l'ordre du jour. Le conseil a déploré les incidents survenus à Sigiri et Cancan et demandé au ministre de la Justice de poursuivre les auteurs et complices présumés. En plus bref et en images, le chef de l'État a reçu ce matin en audience une délégation du Sénat japonais spécialisée dans le domaine des pêches au menu des discussions, le développement du port de pêche artisanal de Kaporo. Justement, au sortir de cette audience, le ministre en charge des pêches et l'ambassadeur du Japon à Guinée ont exprimé leur ferme volonté de renforcer la coopération entre Conakry et Tokyo dans le domaine de la pêche. Aïssant au micro de San Asikita. La visite. Avec M. le Président, on a procédé à l'échange de vues, surtout pour la revue de la coopération du passé, notamment dans le domaine des pêches. Et puis on a procédé également à l'échange de vues pour la future coopération, surtout dans le domaine des pêches. Bien entendu, le projet du port de Kaporo est en cours et la délégation japonaise et M. le Président se sont convenus pour renforcer, surtout dans le domaine de la coopération des pêches. Et puis, comme le Japon et les pays africains sont des pays de pêcheurs, et pour conserver les ressources aéritiques, nous devons renforcer la coopération avec plusieurs pays. Dans ce sens, la Guinée est un leader des pays africains, notamment de francophones. Donc, le Japon et les pays africains dirigés par la Guinée. Nous allons continuer la discussion assez souvent, aussi souvent que possible. C'est le lieu et le moment de remercier le Japon pour tout ce qu'il fait pour notre pays, surtout dans le secteur de la pêche. L'ambassadeur vient de le dire. Nous venons d'initier un grand projet, le port de pêche de Kaporo. Ce port de pêche, le dossier est bien avancé et je pense que le travail va bientôt démarrer. Aussi, nous avons parlé de la commission balénière internationale. Voilà. En fait, la Guinée assure la vice-présidence de cette institution. Cette institution regroupe 89 pays. Donc, suite à la décision du Japon, nous avons reçu cette délégation qui est venue nous donner d'amples informations sur leur position par rapport à la CBI. et nous sommes bien compris, nous allons continuer le travail. Le ministère des Pêches se dote d'une nouvelle stratégie de communication à résultat d'une étude réalisée par les professionnels de la communication et acteurs du secteur. C'est une action du programme régional des pêches en Afrique de l'Ouest. Lance Coulibaly. Le secteur des pêches est souvent confronté à d'énormes problèmes. Des problèmes liés aux manifestations des marieuses et les conflits entre pêcheurs artisans et industriels. Une situation qui conduit souvent ces acteurs vers le ministère faute d'interlocuteurs directs. C'est au regard de ce constat que le ministère en charge des pêches s'est doté d'une stratégie de communication. L'objectif est de créer un climat de confiance entre les acteurs à travers la communication. L'étude menée par un consultant national a été présentée au cadre du ministère en charge des pêches et aux professionnels de la communication. J'ai engagé les consultations au niveau des directions, au niveau du terrain, pour pouvoir de manière logique, selon la structure dans cette matière, bien connaître les cibles, avoir des objectifs précis, quantifiables, réalisables, bien calés dans le temps et puis élaborer des messages en fonction des populations, des acteurs et finalement choisir les canaux des médias et que ce département s'engage dans la transparence à contribuer à l'économie nationale. Cette rencontre se justifie d'abord par le déficit de stratégies de communication au niveau du ministère des pêches, de l'aquaculture et de l'économie maritime. Et constatant ce déficit, le programme Prao a décidé d'accompagner le ministère en lui dotant d'une stratégie de communication. Le document ainsi soumis aux participants a fait l'objet d'amendements avant d'être validé. Il y a eu un diagnostic qui a été fait, qui a touché les quatre régions naturelles. Ensuite, après le constat, des propositions de solutions ont été trouvées. Et c'est suite à cela qu'un plan de stratégie de communication en faveur du ministère de la pêche, de l'aquaculture et de l'économie maritime a été mis en œuvre. Avec cette stratégie, le ministère en charge des pêches entend renforcer les capacités de ces cadres en matière de communication. Comme annoncé dans les titres, les députés ont adopté à la majorité la loi des finances initiales en 2019. Le montant se chiffre à plus de 22 000 milliards de francs guineillants. C'est un budget qui va permettre à l'exécutif de faire face au défilé, au développement. Robert C. Détouno. C'est un budget qui s'élève à plus de 22 000 milliards de francs guineillants contre plus de 19 000 milliards de francs guineillants en 2018, qui a été adopté à la majorité des députés présents. La loi des finances initiales 2019, ainsi adoptée, tient compte du financement des études de faisabilité des projets et programmes du PNDS. Dans le volet dépenses du budget, l'accent est mis sur l'investissement. Les dépenses du budget de l'État, y compris le budget d'affectation spéciale, sont évaluées à 22 313,378,217,000 contre 19 190 milliards en loi de finances rectificative, soit une augmentation de 3 121,56 milliards. Cette augmentation des dépenses est imputable à la hausse des dépenses d'investissement pour 2 125 milliards, soit 30 %, et des dépenses courantes pour 480,3 milliards, soit 3,95 %. L'augmentation des dépenses courantes portent sur les dépenses de personnel pour 452,66 milliards, les dépenses de biens et services pour 365,59 milliards, les dépenses de biens et services projetées à hauteur de 3 183,60 milliards contre 2 832,72 augmentent. Cette hausse s'explique essentiellement par l'effort du gouvernement dans l'amélioration de la santé de la population, notamment l'achat des produits pharmaceutiques et autres consommables médicaux d'une part, et des besoins de fonctionnement de nouveaux services d'autre part. Pour relever le défi dans la couverture du déficit budgétaire évalué à plus de 2 098 milliards de francs guinens en 2019, les députés ont formulé certaines recommandations. Aujourd'hui, l'Assemblée a adopté une loi organique relative à la gouvernance de ces structures, et nous avons demandé au gouvernement de respecter les dispositions de cette loi organique pour que la gouvernance de nos finances publiques soit beaucoup plus transparente. Pour l'atteinte des objectifs dans la mobilisation et la sécurisation des recettes intérieures propres, les ministres en charge du budget, de l'économie et des finances ont respectivement annoncé les dispositions pratiques. Vous avez pu suivre toutes les observations qui ont été faites, notamment dans la sécurisation des recettes publiques, la qualification des dépenses publiques, et ces observations sont pertinentes. Nous allons les intégrer dans l'exécution du budget, mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est la volonté politique du professeur Alpha Conde qu'on a traduit en chiffres, avec l'engagement du Premier ministre de les appliquer. Ce budget aussi insiste sur les dépenses sociales, parce que l'embellie constatée au niveau macroéconomique doit se traduire dans le portefeuille des ménages, notamment les personnes les plus démunies. Les travaux de la session ordinaire du budget qui s'achève ont été ponctués par l'adoption de plusieurs accords et conventions de financement et des accords commerciaux. Et puis, ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale apporte à la connaissance des honorables députés, des présidents, des institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement et du peuple de Guinée que la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2018, dite session budgétaire ouverte le 5 octobre 2018, aura lieu le lundi 31 décembre 2018 à 11h précise à l'hémicycle du Palais du Peuple. Sont conviés à cette cérémonie solennelle, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions constitutionnelles, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les ministres conseillers à la présidence, Monsieur le ministre chef de cabinet à la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier de l'ordre du mérite, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général des affaires religieuses, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le re-commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, Monsieur le chef d'état-major particulier, Monsieur le directeur général de la police, Monsieur le directeur général de la douane, Monsieur le directeur général des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les maires des communes de Conakry, Révérant, représentant des confessions religieuses, Madame la présidente du Parlement des enfants, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, Mesdames et Messieurs les organisations de la société civile, Conakry le 27 décembre 2018, Le président Claude Cori Conciano. En plus bref, suite à l'adoption de ce budget, Le ministre du budget, son homologue des finances, C'était face à la presse cet après-midi Pour présenter les principales réformes, Une démarche participative du processus budgétaire Axé sur la réduction du train de vie de l'État, La réalisation de plusieurs investissements Et la lutte contre la pauvreté et la corruption. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Nous vous l'annonçons hier, Les rideaux sont tombés sur la 17e édition Du Festival national des arts de Guinée. La région de Conakry, Caracol en tête, Suivie de Kindienne, Zéry-Couré, Ces trois championnes partagent la méga cagnotte De 750 millions de francs guinéens Octroyés par le chef de l'État. C'est le chef du gouvernement Qui a présidé la cérémonie de clôture. Adi Kamara. Les lampions se sont éteints hier à Conakry Sur la 17e édition du FENAC Festival national des arts et de la culture. Les artistes ont compétit en cette discipline A savoir le théâtre, l'humour, le chœur, L'ensemble instrumental, la percussion, L'orchestre moderne et la musique urbaine. Une manière d'apprécier le génie créateur des artistes se trouvant. Dans le pays profond. Je crois que la Guinée est sous la bonne voie. Nous sommes bien partis pour encourager la créativité au niveau des artistes Et stimuler la culture de l'excellence. Parce qu'il faut éviter dans ce pays, surtout dans le domaine des sports et de la culture, De faire la promotion de la médiocrité. Plus de 1000 artistes ont pris part à cette compétition. Alors, durant 4 jours, il y a eu 56 prestations des artistes sur 3 sites retenus. Après délibération des membres du jury, Le premier prix vient à Conakry avec un montant de 300 millions de francs guinéens. Deuxième prix, Kindia, 250 millions de francs guinéens. Et troisième, Zé Récouré avec 200 millions de francs guinéens. Dans l'ensemble, c'est une très bonne chose parce que ça met en compétition Toutes les couches sociales de la Guinée. Ça apaise les esprits, ça amène une cohésion, ça amène la paix, la concorde. Très fière de Conakry et de ce qu'ont accompli tous ces artistes. Magnifique, mais je trouve qu'ils sont très forts et je les félicite. La consolidation de la paix est le thème retenu cette année par le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique. C'est pourquoi le premier ministre Dr Ibrahma Kassoury Poufana a prôné la culture de la citoyenneté, du pardon et du galogue. Le thème est très illustratif de cette volonté politique du chef de l'État de construire une Guinée pacifique, une Guinée unitaire pour tous ses fils, une Guinée où il ferait bon vivre pour tout le monde et à travers les quatre régions. Nous devons ensemble travailler à construire cette Guinée d'unité. Je voudrais vous donner l'assurance que le soutien du gouvernement ne fera pas défaut sur ce front stratégique du développement social et économique de la Guinée. La compétition est entre guinéens et la victoire, elle est guinéenne. C'est un autre espace qui constitue le miroir reflétant les valeurs culturelles de nos sociétés. Ici, chaque groupe met en relief les spécificités de sa localité à travers son rythme, ses chansons et ses pas de danse. Dans le reste de l'actualité, connue pour sa diversité biologique exceptionnelle, la Guinée compte plus de 6 000 espèces de faune et de flore, une richesse naturelle qui se détériore de façon à la menthe. Les causes sont nombreuses pour y faire face. Le ministère de l'Environnement vient de valider ce rapport annuel sur la diversité biologique. Il y a quelques années, la diversité biologique de la Guinée était estimée à environ 6 000 espèces fauniques et floristiques, dont de nombreuses endémiques comme les chimpanzés de Bossou ou encore les crapogènes de Monemba. Dans la seule forêt primaire de Ziyama, par exemple, on dénombre pas moins de 1 000 types de plantes. Un riche cocktail que la Guinée s'est engagée à protéger à travers son département en charge de l'environnement, qui vient de produire son rapport annuel sur la diversité biologique. Avant l'indépendance, la Guinée disposait de 9 troupeaux d'éléphants qui faisaient environ 1 000 têtes. A la date d'aujourd'hui, l'éléphant de savane a presque disparu de la Guinée et les populations résiduelles d'éléphants de forêt sont localisées dans certains massifs forestiers transfrontaliers et la population est en réduction. Il s'agit également aussi, parmi les plantes, de certaines espèces qui sont très prisées, non seulement pour le commerce, mais comme bois d'oeuvre aussi, comme les bois rouges, le linguet, les veines. Ce sont des bois qui sont très prisés et il y a une forte pression sur ces espèces végétales. La production de ce rapport est aussi soumise aux critiques des différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles avant sa validation. L'exercice permet à la Guinée d'avoir des données fiables sur le recul de la biodiversité, d'interpeller les principaux acteurs et tenter de respecter ses engagements internationaux. La Guinée, dans sa politique nationale, est en train de mettre tout en oeuvre pour respecter ses engagements par rapport à la convention de Rio. C'est pourquoi nous avons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre des législations contraignantes pour amener les miniers à faire de la compensation. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer dans le cadre de la création du parc national de Mouim Bafi, ici, qui est un parc de compensation par rapport aux impacts des mines sur la zone de Boké. Avec la publication du rapport national sur la convention de la diversité biologique, le département de l'environnement entend interpeller décideurs et autres acteurs pour la mise en place de mécanismes permettant de protéger de façon plus efficace l'enviable diversité biologique du château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. L'annuaire statistique 2017 vient d'être validée à Kindia. La rencontre a connu la présence de la délégation de l'Union européenne. Les acteurs du système statistique national ont échangé autour des données collectées dans différents secteurs de l'économie guinéenne. Dès plus 2012, l'Institut national de la statistique INS publie chaque année un annuaire des différents départements ministériels du pays. Pour cette année, des acteurs de cet institut se sont retrouvés pour la validation de l'outil statistique sur l'économie maritime. Ce rendez-vous vise également à finaliser l'annuaire statistique 2017 de l'UNS après les opérations de collecte, de saisie, de calcul des données de la production maritime, notamment les pêches. Le ministère de la Pêche, précisément, fournit des différentes données, à savoir la production de la pêche artisanale, la production de la pêche industrielle, la production de la pêche continentale et la production de la pêche de la pisciculture. Donc l'ensemble de ces données constitue les données de la pêche dans l'élaboration de l'annuaire statistique. Durant cette assise de Kindia, ces cadres du ministère du Plan et du Développement Économique et les délégués de l'Union Européenne ont échangé autour des données collectées dans plusieurs secteurs d'économie. Il s'agit entre autres des mines, de l'agriculture, de l'élevage et du transport. C'est un document technique, un outil de planification qui va servir maintenant pour la planification et la prise de décision pour nos autorités. L'ensemble de ces acteurs ont pris rendez-vous pour valider les données que nous avons collectées à leur niveau, pour s'assurer de leur cohérence et de la fiabilité. Cette rencontre technique de validation de l'annuaire statistique 2017 est financée par l'Union Européenne. Espaces Santé, le chef d'état-major général des armées au chevet de ses compagnons d'armes à l'ITI. Il sont nombreux, ces hommes en uniforme admis dans les hôpitaux de la capitale. Le général Namouri Traoré est venu leur apporter le soutien de la grande muette. Sergent-chef Lamine Salankaramara, il est correspondant de la presse militaire. La santé des hommes en uniforme est un souci partagé par le chef d'état-major général des armées. En témoigne cette visite dans les structures sanitaires de la capitale. La démarche consiste à réconforter et à galvaniser les militaires et paramilitaires dans leur lit de malades. Vraiment, à l'aura général Malim Roubaix, à l'aura Soutoua, à l'aura Ndesara Ferouma. Vraiment, Roubaix N'Yenari. C'est joli à voir, de venir nous voir ici, nous saluer, tant que le ministre des corps, des armées, vraiment, ça m'a reconforté. Je le remercie, que Dieu le bénisse et bénisse l'armée guinéenne. C'est un reconfort moral pour nous d'abord, agents de santé, parce que l'agent de santé ne peut donner que le médicament. À côté du médicament, il y a quelque chose que l'agent de santé ne donne pas, c'est la famille, c'est la corporation, c'est les amis. Lorsque les collègues militaires viennent voir ceux qui sont dans un état d'immobilisation provisoire, je dis ça, ça nous va droit au cœur. Pour le général des corps d'armée Namuri Traoré, les objectifs de cette visite sont de nature à encourager et à rassurer ses compagnons d'armes qu'ils ne seront jamais abandonnés, quelles que soient les circonstances. À quelques heures du nouvel an 2019, je voudrais saisir l'occasion pour formuler les voeux de bonheur, de prospérité et surtout de santé à tous les militaires et paramilitaires malades. Qu'ils soient rassurés de la ferme volonté du commandement de leur procurer tous les soins nécessaires. Au nom de monsieur le président de la République, le professeur Alpha Condé, chef des armées, et de monsieur le ministre d'État, chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, je leur souhaite prendre rétablissement, que Dieu bénisse la Guinée. Le chef d'État mason général des armées a mis cette visite à profit pour assister ici à l'hôpital sino-guinéen, aux côtés du chef de l'État, chef des armées, et du ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, la levée de corps de Kissi Kabaketa, doyen de Kissi Dougou. Des équipements pour les structures sanitaires de la préfecture de Gawal sont le fruit de la coopération entre la Guinée et la Norvège dans le cadre de l'amélioration des soins de santé dans le pays profond. Samara Toulon, Eugène Dunamou. Sourire aux lèvres, notabilité et autorité administrative de la préfecture de Gawal accueillent ces conteneurs. A son bord, 151 lits d'hospitalisation, 104 matelas, des béquilles et autres objets médicaux. Ils sont destinés au 7 centre de santé des sous-préfectures et à celui de la commune urbaine. Le don est de l'ONG Health Solidarity, guinéo-norvégienne. On s'est dit que Gawal, vu que c'est une préfecture qui est enclavée, pourquoi ne pas penser cette fois-ci à cette localité ? Alors, notre but, c'est de venir en aide aux prestateurs de soins de santé, à leur apportant ses dons. Par ces gestes, cette structure entend contribuer à l'amélioration des soins de santé des populations de cette localité situées à près des 500 km de la capitale. Le sentiment de réconfort moral que je ressens, c'est l'occasion pour moi de remercier cette ONG. Je prie Dieu que la coopération guinéo-norvège soit davantage renforcée. C'est une solidarité extraordinaire. Et de sur quoi, ils nous ont demandé de destiner au centre de santé et au poste de santé de Gawal. Vous savez, ils veulent plus le développement de ces villages-là, ça peut nous éviter beaucoup d'autres choses. Depuis sa création il y a quelques années, Health Solidarity guinéo-norvégienne s'investit dans l'assistance des populations des milieux défavorisés. En 2015, elle a offert des équipements médicaux au CHU Donka pour permettre à cet établissement sanitaire de faire face à l'épidémie Ebola. Le centre de santé de Port Nénin, de Kamsar, les Orphérina Kiribia de Matoto et les enfants de Dubreka ont été aussi bénéficiés de l'appui de cette structure en 2016. A présent, nous recevons sur ce plateau le commissaire divisionnaire de police, directeur central de la sécurité routière, Zakaria Kamara, pour une déclaration relative à l'opération d'assainissement enclenchée par le gouvernement. Communiqué, suite à la décision gouvernementale relative à l'assainissement de la ville de Konaké, le directeur central de la sécurité routière invite tous les usagers de la route, véhicules, motos, de s'abstenir et circuler le samedi 29 décembre 2018 de 6h à 11h, jour et heure prévus pour l'assainissement général de la ville. Exception faite pour les véhicules diplomatiques, des services ambulances, les véhicules d'intervention des services de défense et sécurité, ainsi que les véhicules portant le macaron laissé passer, dérivé par M. le ministre des Travaux publics. Tout contrevenant sera interpellé et immobilisé en fourrière, suivi d'une forte amende. Le directeur central de la sécurité routière s'est compté sur l'esprit de civisme de chacun et de tous. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut exhiber le macaron qui est officiellement prévu pour cela ? Si le macaron, celui qui n'a pas ça, doit s'abstenir, de circuler le samedi 29 décembre 2018 de 6h à 11h. Merci, M. Kamara, d'être venu sur ce plateau. Merci. La fédération syndicale professionnelle de l'éducation décide de suspendre ce mot d'ordre de grève. C'est le résultat d'une réunion extraordinaire du bureau exécutif tenue ce mercredi à la Bourse du Travail. Oumu Bangoura, secrétaire général de la section syndicale de Kaloum, est au micro de Algassimouba. Kamara, salut ! Considérant la nécessité de consolider la paix sociale par un dialogue constructif franc, prenant en compte les intérêts supérieurs des travailleuses et travailleurs de l'éducation de notre pays, le bureau exécutif national de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation, FSPE, au nom de l'ensemble de ses adhérents, décide de la suspension de son mot d'ordre de grève à compter du jeudi 27 décembre 2018 sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, le bureau exécutif de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation invite tous les enseignantes et enseignants de Guinée à reprendre les cours. Demande au gouvernement d'ouvrir conséquemment les négociations en vue de satisfaire les légitimes revendications des enseignantes et enseignants. Vive l'école guinéenne, vive l'unité syndicale, ensemble nous vaincrons. Salut, salut, ensemble nous vaincrons. Ensemble nous vaincrons. Vous l'avez compris, c'était plutôt Omar Abangoura, secrétaire général de la section syndicale de la Fédération syndicale professionnelle de l'éducation de Caloum. Il était au micro de Algassi Mouba. 45 agents responsables d'agences et d'institutions bancaires viennent d'achever une formation dans l'amélioration de la visibilité des services bancaires. C'est une initiative du groupe CFPB de l'École supérieure des banques à travers sa représentation locale. Explication, Francis Collier. Le CFPB est le centre de formation de la profession bancaire. Il propose des formations par thème dans les domaines de la banque et de la finance. Depuis son implantation en Guinée en 1982, le CFPB a formé 944 professionnels de banque et de finance. L'École supérieure de la banque accompagne les banquiers depuis plus de 50 ans en France et à l'international dans 25 pays. Les banquiers en exercissent, mais pas seulement, car depuis plusieurs années, nous accompagnons également les étudiants qui souhaitent embrasser une carrière bancaire via des formations universitaires en alternance, mais aussi les agents de la microfinance. Une prise de conscience sur l'efficacité des services se forme au moment où l'on dénombre 41 banques et microfinances avec plus de 500 agences à travers le pays. La sortie de ces professionnels est une réponse selon le président de l'Association professionnelle des banques. Et je voudrais dire que l'Association professionnelle des banques soutient cette initiative qui nous amène à repenser notre façon de faire la banque. Je vous prie d'intégrer cela dans vos nouveaux programmes afin que nous ne soyons pas en marge du développement de notre profession. Au terme de deux ans de formation, 45 agents et responsables d'agence reçoivent des diplômes et trophées avec l'exploit d'être plus professionnels. J'ai fait l'administration des affaires et heureusement que je me suis retrouvée dans la microfinance au Crédit Rural de Guinée. Je viens juste d'intégrer la société et mon plus grand rêve c'est de servir cette population rurale qui est vraiment marginalisée par, on peut dire, oubliée par les banques classiques. Je suis très satisfait parce que ça a été un long parcours pendant deux ans. On a tous fait vraiment beaucoup de sacrifices, mais ça nous a permis de bâtir des relations qui dureront toute la vie. Et au-delà de ça, le centre de formation professionnelle bancaire nous a vraiment permis d'avoir une vraie valeur ajoutée. La synergie entre le centre de formation de la profession bancaire et l'association professionnelle des banques vise à crédibiliser les services des banques et des finances à travers le pays. Des cadeaux de Noël pour les enfants des travailleurs de la société ECOBANQ. À travers cette action, la société panafricaine autour du Saper de Noël vient renforcer l'élan de solidarité entre les employés de cette banque. Abdelaziz Baldi. Cette retrouvaille annuelle, elle regroupe les enfants des travailleurs de la société ECOBANQ Guinée pour passer ensemble des moments de joie. En chantant et en dansant, ces tout-petits célèbres aux côtés de leurs parents nous mettent dans la léguerce. Sur scène, Bala Moussa et son frère pour égayer le public. ECOBANQ veille à ce que ses employés soient traités de la meilleure façon, que les employés se sentent en famille avec eux. Et dans ce sens, on essaie d'accompagner, on essaie que les familles également s'impliquent réellement, se sentent appartenir à ECOBANQ. Cela prouve à suffisance qu'ECOBANQ est une banque panafricaine de niveau international. Aujourd'hui, au-delà du bulot, au-delà du travail, on est fiers de partager cet engouement, ce grand moment de joie, de plaisir avec l'ensemble des travailleurs et travailleuses d'ECOBANQ. Après une longue attente, Jean-Lauphère Noël se présente aux enfants. Une offre, l'un après l'autre, des cadeaux. Une première pour la plupart de ses bénéficiaires. Je suis contente parce qu'il y a les gens qui jouent, les enfants dansent. Le Père Noël nous a donné des cadeaux. J'ai joué sur le trampoline, je me suis bien amusée. Après, on a dansé, on a filmé, on a vu les pokémons. Le Père Noël nous a donné des cadeaux. Je suis contente. Depuis plus de dix ans, la société ECOBANQ Guigny organise chaque année, ces moments de résistance. Enfin, culture, beauté avec le sacre de la nouvelle coqueluche de la dixième édition de Miss RTG. Fatima Kondé, c'est son nom. Elle vient de rafler la couronne de l'édition 2019. Elle va représenter pendant une année le label RTG à travers sa beauté physique et intellectuelle. Mabinti Laïsouma pour en savoir davantage. À vingt ans, elle est la dixième Miss RTG. De par sa beauté physique et intellectuelle, Fatima Kondé a séduit le jury. À peine couronnée, la nouvelle beauté du label Miss RTG veut aller plus loin. De la joie, de l'émotion, je n'en revenais pas. Je suis restée là cinq minutes, je ne réalisais pas. Et jusque-là, je ne réalise pas en fait. Exactement. Et mon projet, je suis sûre que je dresserai mon bilan avec gris, je vous le promets. Les critères du jury sont d'abord la qualité de la communication, puisqu'elle va être journaliste, la pertinence du sujet qu'elle a choisi, ensuite sa beauté physique. Cette cérémonie commémore également les dix ans de l'émission Miss RTG. A l'initiative de ce projet, Ayak Djawara. Les gens n'aiment pas, se lassent de la monotonie, sinon il n'y a pas de secret. Il faut leur apporter du bon, du nouveau et du consistant. Ce n'est pas seulement amuser, il faut informer, éduquer. Et chaque fois qu'on fait Miss RTG, on essaie de mettre ces astuces-là. Elles défendent des projets, et c'est aussi le côté très important de ce projet. La barre était haute, les candidats étaient tout à la hauteur. Franchement, je suis impressionné, émerveillé. Je souhaite très bonne chance à la nouvelle Miss. On sera toujours aux côtés de Miss RTG et de Ayak Djawara. Miss RTG, c'est dix ans de succès et de résultats concrets, une réputation saluée. Il ne s'agit pas d'être Miss pour la beauté ou quoi. Miss, c'est de tout. C'est de tout. Il faut interdire, il faut la présence physique, il faut les bonnes initiatives, les bons projets. Donc, les Miss d'aujourd'hui, ils m'ont vraiment épatillé puisque chacune d'une avait vraiment des propositions vraiment intéressantes. J'ai été agréablement surpris déjà par la qualité du spectacle, par l'organisation et la participation massive de toutes ces belles personnes qui ont voulu partager cette fête avec nous. Et je félicite vraiment Ayak Djawara et toute la direction générale de la RTG pour la réussite de cette belle soirée. En devenant Miss RTG 2019, Fatima Kondé va bénéficier de plusieurs cadeaux, notamment du traditionnel voyage qu'on a créé Washington. Tout au long de l'année, la dixième Miss aura le vent en poupe pour défendre son projet lié à la cause des femmes en état de famille. C'était tout pour les infos. Grand été le plaisir pour moi de vous servir pendant ces quatre jours d'affilée. Demain, les infos de 13h, c'est avec Hassan Ilal-Sila et Alia Kamara pour l'édition de 20h30. Excellente année 2019. A toutes et à tous. A bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah.